Bonjour à toutes et à tous, la paracha de cette semaine est la paracha Mishpatim. Et il y a beaucoup de choses dans cette paracha, je vous invite à la lire, des choses qui sont faciles à comprendre et auxquelles il est facile d'adhérer, et des choses qui sont plus compliquées. Donc parmi toutes les choses qu'on va souligner, il y a la question du droit à l'avortement qui est évoquée très brièvement, mais on va en parler parce que d'une part c'est un sujet essentiel, et d'autre part, aujourd'hui nous sommes le repro-shabbat, le shabbat de la liberté reproductive, et donc c'est une initiative internationale dont on va parler. Les deux autres thèmes qu'on verra à la fin seront la libération des esclaves et la question de la responsabilité civile. Ça fait bien comme ça, la responsabilité civile, mais la base dans le judaïsme de cette responsabilité civile, c'est une phrase qui est controversée, pas à cause du judaïsme, mais ça on le verra après. Donc c'est parti, on a la paracha mishpatim, on a vu que c'est le repro-shabbat, et donc ici cette slide nous dit la liberté reproductive, la liberté de donner naissance à des futures générations de façon libre est une valeur juive, en particulier le droit des femmes à décider de ce qu'elles font de leur corps, donc initiative du National Council of Jewish Women, c'est ce que vous avez en bas relais, n'ayez pas, le Jewish Women Archives, et c'est ce que vous avez en haut, vous pouvez les retrouver sur Instagram, ou en ligne, sans problème. Si on considère, comme le dit la diapo précédente, que la liberté de choisir de son corps et de la façon dont on fait des enfants est une valeur juive, alors on peut s'interroger. Dans notre paracha, si vous regardez la traduction du rabbinat, vous verrez, « nulle femme n'avortera ». Eh bien, ce n'est pas du tout une injonction et une interdiction d'avorter, et l'ambiguïté, en fait, est due au fait que cette traduction est une traduction ancienne. Donc, la phrase en hébreu est « L'otillé meshakela va'akara be'artera » « Il n'y aura pas de femmes qui subissent de fausses couches et qui soient stériles dans ta terre ». Donc, on dit ici que si on s'occupe bien des conditions de vie des gens, tout se passe bien au niveau de leur santé et de leur capacité reproductive quand ils et elles le souhaitent. Donc, la Torah interdit-elle l'avortement ? Certainement pas dans cette phrase. En deux mots, on dira non. En deux mots, une interruption volontaire de grossesse. Il y a un certain nombre de principes qui existent. Et quand la femme est en danger, eh bien, il est important de pouvoir mettre fin à la grossesse. Et il est approprié de considérer aujourd'hui qu'une femme qui n'est pas en mesure d'avoir un enfant est en danger d'avoir un enfant qu'elle ne peut pas assumer dans de bonnes conditions. Donc, ça c'est mon avis, mais c'est une vision étendue, plutôt large, mais existante dans le judaïsme du droit à l'avortement. Il y a un grand article que je remettrai sur mon site web. N'hésitez pas à aller le voir. Donc, le fait qu'il n'y ait pas de stérilité, on pourrait le traduire aujourd'hui par le fait de favoriser l'accès de toutes les femmes à la procréation médicalement assistée, qui nous permet justement de vaincre la stérilité. Ce serait la parfaite application de la phrase biblique qu'on a citée. Et le fait qu'il n'y ait pas de fausse couche, c'est aussi lié au fait de prendre bien soin de la santé des femmes. Autre point important dans la paracha, la libération des esclaves. On n'aime pas le mot d'esclave. Et ici, on a bien raison. Et ici, il faut rappeler que la condition de ces esclaves dans la Torah est en fait une bonne condition de salarié avec un jour de repos, l'interdiction de surexploiter les gens. Donc, quelque chose d'assez respectueux. Il n'y a pas de prison pour dette selon la Torah. Donc, quand on est en dette, si on ne peut pas rembourser, on accomplit des travaux chez la personne. Et tous les sept ans, il y a une année au cours de laquelle, toutes les dettes sont remises et toutes les personnes esclaves sont libérées. Et puis, il y a un autre passage très important dans notre paracha, j'en ai dit un petit mot au début, la responsabilité civile. Alors, le passage dont il est question est très connu. On dit œil pour œil et dent pour dent. Certains appellent ça la loi du talion. Et ça, ça reprendrait toute la vision du code d'Amourabi ou la vision précédente. Le code d'Amourabi, ce n'est pas quelque chose de juif. Et il y avait un proverbe, œil pour œil, dent pour dent, qui était appliqué de diverses façons. Dans le judaïsme, il existe dans la Torah écrite. Et donc, il faut l'interpréter. Et dans la Torah orale, il pose le principe de la responsabilité civile et pas du tout de la vengeance. Et il ne faut vraiment pas tout mélanger ici, ni appuiser le judaïsme de vengeance à partir de ça. Le judaïsme, c'est la Torah orale et c'est la responsabilité civile. Ce n'est pas une interprétation restrictive de la Torah écrite qui poserait soi-disant un principe de vengeance. Une question pour vous aujourd'hui est donc, Quelles sont les sources de la responsabilité civile dans le judaïsme ? Dans la Torah écrite ou orale, accountability, le fait de rendre compte de ce qu'on fait. Donc, il y a un petit passage ici, mais il y en a d'autres. Donc, n'hésitez pas à mettre tout ça dans les commentaires. Voilà, je vous souhaite Shabbat Shalom et un bon reproche Shabbat en cette paracha Mishpatim qui veut dire les lois. Et je vous dis à la semaine prochaine.